... Bonjour à tous et bienvenue dans les brèves de votre site d'information et de divertissement. A la une de ce vendredi 21 février 2020, nous allons débuter avec l'accident du journaliste Pape Alégnan. Le journaliste Pape Alégnan a été victime hier d'un accident sur la corniche ouest. L'auteur du livre Scandale au cœur de la République, le dossier Ducoud, qui conduisait sa voiture, a été en état d'ivresse selon les échos. Il a été arrêté et gardé en vue au commissariat central de Dakar. Le journaliste est poursuivi pour conduire en état d'ivresse les échos, informe qu'il sera déféré au parquet aujourd'hui vendredi. Et maintenant, parlons de la mort du jeune talibé Aluga. L'autopsie conclue à une mort par traumatisme crâgné. L'autopsie réalisée sur le corps du talibé Aboulaï Kamaradi Kamou révèle une mort due à un traumatisme crâgné sans fracture avec hémorragie causée par un objet contendant. En effet, selon les proches parents du défunt repris par l'observateur, Kamou a reçu un coup de balai à la tête. Le maître coranique s'est servi de la manche du balai pour bastonner le talibé. Allons maintenant à la gendarmerie de Kolobane pour parler de Karbala, qui avait violé une employée d'EDK et qui s'était enfui. Fin de cavale pour lui. En effet, fin de cavale pour Hassan Fall, alias Karbala, l'un des deux présumés violeurs de l'employé d'EDK qui s'était évadé de la section de recherche de Kolobane mardi dernier, a finalement été arrêté hier par la brigade territoriale de Saint-Louis, selon Iradio. Pour rappel, Karbala aurait franchi les portes de la caserne Samba Geri Diallo sans difficulté. Son absence avait été remarquée au moment des contrôles des cellules. Restons toujours sur les hommes de tenue pour parler cette fois-ci des policiers qui travaillent à l'aéroport international Blaise Diagne de Jass. Ils déplorent leurs conditions difficiles de travail. Ça grogne en effet à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar. Les policiers qui y sont en service déplorent les conditions de misère dans lesquelles ils travaillent depuis leurs affectations. Mise à la disposition de Sécuriport rapporte des sources qui ont contacté l'AS. Ils ne bénéficieraient d'aucun avantage et d'aucune indemnité. Sécuriport avait promis des indemnités aux policiers, mais jusqu'à présent, ils disent n'avoir encore rien reçu, ce qui les met dans une précarité insoupçonnée. Ils interpellent donc Sécuriport pour améliorer leur situation. D'ailleurs, c'est la direction du budget et des matériels qui a mis à leur disposition un véhicule pour le transport entre Dakar et l'aéroport. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous prochainement sur votre site d'information et de divertissement. Et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada